Musique Bien aimé, shalom, t'au pesebino mbote na kombo navesu ma siya T'au zongisou su nou na kanal nabiso PNL TV Bino bato bolandar abiso t'au pesebiki programme Ketou kotana katina emisio nabiso y a affermisima Parce que t'au zongisou su nou na kanal nabiso Nous devons être affermis pour t'aider à la banane zambi Encore une fois, shalom T'au kanemisou nabiso pour t'aider à la banane zambi Oyo ezali, canal PNL TV, école des disciples T'au zongisou nabiso y a école des disciples Donc nous allons prier le Seigneur Enfait que t'aider à la banane zambi T'au bon délit à la banane zambi Bien aimé notre Père, nous te rendons grâce Parce que tu es le Seigneur Tu nous as donné la vie Mais encore une fois Seigneur, tu nous as appelé Tu nous as mis dans tes pieds Pour que t'au landa ba enseigné ma na yo T'au zara banana yo Voilà pourquoi t'au dédié moment Oyo na maboko na yo Le Seigneur, nous t'invitons A accompagner, bisous dirons ces moments Enfait que t'au zara totalement banana yo O t'au zari instruit, basé na parole de Dieu Et nous laissons tout entre tes Sainte Mère Puissance mon côté contraire A la volonté na yo Mais yo m'hozala enzambi Comme tu nous as promis Et si ka nos togoubeli la yo Yo rozala Encore une fois, bien aimé dans le Seigneur Shalom Shalom encore une fois T'au kotina tranche nabiso Y a école de disciples Voilà, la ou on forme des disciples La ou on avise les disciples Po ba y a ba komi ba disciples K'est-ce qu'ils vont faire Et lélo tranche nabiso y a lélo Esa li moko Y a formation T'au benga ki T'au pesa ki la semaine passée T'au bas ki t'a T'au gaza diwit Na mikolero ya T'au pesa formation sur les enfermisman M'ingi ba ebi Nini ou eza Affermisman te Rapidement T'au koutana Bit nabiso y a sije Lélo T'au gaza rien ke l'introduction Et y a la prochaine fois T'au koutana katna ba Anseinement Moko moko Eza li ba Affermisman Me lélo T'au deborde Ka gana nou T'au ebanan Nou bit y a sije T'au me gana Nko fongo la Anseinement Y a affermisman Eza nini Parce que y a beaucoup de chrétiens Aujourd'hui Y sont chrétiens Mais ba Passez na formation T'au bas ki Maka mobele Oye bangote Ego permette Yote Oye évoluer Comme étant chrétien Basé dans la parole De dieu Or eza important Oza la affermi Loko la Christ Yemoko A pese ki Affermisman A ba Disciple Nous aussi Comme des disciples Nous devons être Affermi Bien aimé Dans le seigneur Lélo T'au zana Introduction Sur la notion De l'affermissement Donc eza li Important Bien aimé T'au zala Bat Oyo T'au zali Affermi Dans le seigneur Très important Une fois encore Nakat Nang Afermissement Dans l'histoire Des ecclésiastiques C'est-à-dire Jésus Christ Est le premier Personne Qui nous a montré Cette procédure Bien aimé Yako Yé bako Affermir Christ Yemoko Na matye Chapitre 11 Verset Nango Rapidement T'au zana Bible Parce que c'est Esali Esali Ekol Nen Eko Pe Sankan Nank Kit Wana Eza Ekol Sengeli Toza La Bible Po Na We Ba Ko Tan Ape Ba Verset Eko Soutenir Biso Malamu Afen Nyo Nyo So Esimba Na Kombo Na Yes Masiya To Lobi Yes Yé Mokonde Moutam Nek Lik Kambal Biso Afermis Sibba Abande Kope Saba Disciple Nam Mkanda Na Matye Chapitre 11 Verset Nango Et To Teng Na Kombo Na Yes Masiya Yes Alobi Nini Lorsque Jésus Y Achevé De Donner Des Instructions De Donner Ses Instructions A Ses Douze Disciples Il Partit De Là Pour Enseigner Et Prêcher Dans La Dans Le Ville Du Pays Cela veut Dire Que Procédure Enseignement Bien Aimé Dans L'enseigneur Procédure O Yé Moko Christ Notre Maître Notre Seigneur A Yé Bako Commencé Donc Dans L'enseignement Yé Moko Christ Moutou Abande Kim Ministère O Yé Affermissement Affermissement Eza Nini Bien Aime Origin Yé Kombo O To Zobenga Affermissement L'origine Nango Eza Li Nini Affermissement Bien Aime L'origine Eza O Ta Na Mon Grec O Ba Zobenga Ngo Fermis Ki Ve Dir Ferm Makas Moutou Zali Alenda Donc Fermis Eza Moutou Grec Eouti Na Mou Affermissement Eouti Na Moutou Grec O Tobengi Fermis Fermis Fermi Sin Par définition Bien Aime Dans Le Seigneur L'affermissement C'est L'effet D'affermir De Rendre Quelqu'un Solide Mou Nimi Eza Neli A Comprendre Tozo Basé Na Définition Pozo To Comprendre Na Définition Te To Koye Bate Nini O To Koye Bako De De Velope Na Kati Na Bans Sénima Nabi Su Affermis Sma Dans Tolobi L'affermis Sma C'est L'effet Bien Aime D'affermir De Rendre Quelqu'un Solide Solide En Koye Eza Rendre Quelqu'un Solide Mouto Yo Azala Ki Makas Te Azala Ki Na Ba Base Te Me Bazo Afermiri Po A Prendre Ba Base Chrétien O Eza Like Azala Mouan Anzame Wala Poukwa Nou Devon Ete Afermi Premièrement Sinon Toba Na Tepa Tepa Na Ba Van O Eba Na Goya Mout A Koye Ako Siyo Abing Ape Na Yes Yon Dimi Tepa Siyo Tepa Tepa Siyo Tepa Siyo Tepa Siyo Tepa Nini Oyo Nzame Alingi Katika Na Yo Tepa Tepa Ezali Ko Rendre Quelquen Solide Stable Renforcer La Connaissance D'un Croyant Plus Comprehensible A La Doctrine Di Christianisme Cela Ve Du Kwa Bien Aime Dans Le Seigneur Don Nazo Le Bela Affermes Siyo Estali Ko Kondi Sa Mout Aza Solide Stable Na Konnaissance Ya Doctrine Ya Christianisme Sa Di Na Ye Ba Christianisme Malam Na Ye Ba Kroyance Nanga O Nandi Religion Nanga O Nandi Ezali Mout Ba Bengi Yes Asala Nini Pou Nini Ongana O So Na Land So Na Kanga Mena O Zwa Nin Ya Nanga Ba Bengi Affermes Siyo Sa Di Nazana Konnaissance Ya Doctrine Ongana Zou Olanda Doctrine Nabiso Ezali Yes Masiya Ya Togotang Nga Moukana Na Ephesians Chapitre 4 Verset Nango 14 A 15 E Lobin Nin Ephes 4 Verset Nango 14 A 15 E Lobin Ainsi Nous Nous Serons Plus Des Enfants Flottants Et Emportés A tout Vent Des Doctrines Par La Tromperie Des Hommes Par Leur Rise Dans Leur Moyer De Séduction Mais En Professant La Vérité Dans L'amour Nous Croitrons Tous Égards A Celui Qui Le Chef Christ Donc C'est Important Ya On Comprend Directement Que Na Lignaz La Affermi Po Mi Pepe Le Y Y Y Solide Na 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 Babi Nani La Fondation Y 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 En Fait Que Nous Ne Sons Pas Emportés Dans Tous Les Vants Donc Ce Qui Nasa Fondé La Christ N Dime Lé Facilement Avant Que Né Pas C'est Par Un Maman N Dime Facilement C'est Quoi Bien Aimer Dans Le Seigneur Donc Seigneur Le Comprendre Excusez Seigneur Comprendre Quoi Pour Le Seigneur Comprendre Que Zamb La Bon Moi Vous Excusez En Tout Ca Est Régler Caméra Y Y Y Zamb La Bon Moi A Zana Posa Oza La Affermie Pourquoi L'affermissement La Vida Chrétien Pourquoi Être Affermie Pour Né Sere L'affermie C'est Parce Que C'est Pour Devenir Insolide Pour Né Affermie Et Zana Pona Kou Amakas Ou Notre Fondrement Dans La Foy Doit Être Ferme C'est Ainsi Pour Éviter Des Chrétiens D'Immatures Dans L'Eglise C'est Ainsi Tu Dois Être Affermie Bien Aimé Dans Le Seigneur Il A Affermie Il Y A Bébé Spirituelle L'Eglise Mature, Christophe 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 batou, ba komi mi kolo ba ba nouye ba ke oeza malamu oeza mabe, mouze la oeza nan goulan dangote, moutabe yunga nali nga makambo te, nga ype et sengeli nan salayangote, donc pourquoi etre affermi, voilà ba raison ou te zo pesa awa, eza li ko rendre biso, ban seniman ya affermissement, ezo rendre biso de kretse, oriente na katina christianisme na eta mature eza important to comprendre si malango, pourquoi etre affermi c'est pour connaître osi les ekriti, na goulan la affermi po na yiba ekriti, parce que la sel to le seul document, to le seul bouquin to le seul, les ekriti ro nizam batikili biso, riche so, nizam batikili biso par cheme, nizam batikili biso ce so les ekriti de la bible oe sengeli nga pe na yiba koma un kretien donc eza important, na yiba, so na yiba ngote, e goulan la difficile poete na tamboula, na nzela, na nzambé na konaissance ya ba ekriti donc le plan de dieu po fona yiba yango pe keske dieu a proclamé ponanga, zana plan ni ni ponanga na landiye loko la pierre atunaki to zon landayo, to tiki nyonso me plan, to goswa nini nabeta ou na zon landaye soukoum kretien, fona yiba plan de dieu na katina bo na bo mo inanga yam moussousousouzali po na yiba volonté anzambé na katina bo mo inanga ta la parkam mesa importante yang gaan we anoko yiba souzu zon levalyti de dieu na vira yi nan ta vie olie ambi yeso meny volonté anzambé zanina vinayo keske te tu va gani keske te tu va fer volonté anzambé na katnavol vinayo yili nini Quatrième point bienoper Qui peut-être affermi Les autres frères Ou sœurs dans l'église Non est-ce qu'ils affermis Ils peuvent affermir Mais ils peuvent affermir Un militaire Est-ce qu'ils sont formés il y a un militaire pour former les autres il y a un afermissement il y a un afermissement il y a aussi le devoir d'afermir tes enfants par exemple dans la maison tu as les devoirs d'afermir ta femme par exemple il y a un afermissement il est en train d'apprendre la parole de Dieu pourquoi c'est pour cela mature cela ferme cela ferme ce qui a un afermissement il y a un afermissement il y a un afermissement il y a un intérêt il y a un vantage il y a un afermissement il y a un afermissement C'est-à-dire qu'il y a eu un entraînement pour entraîner les autres dans le Seigneur. C'est juste l'introduction. Nous avons un premier enfermissement. Le but d'enfermissement est la formation d'un bon chrétien qui sera affermé à la connaissance de la sainte doctrine pour atteindre un certain niveau de maturité. Ça, c'est-à-dire qu'on a formé pour atteindre un nouveau connaissance, une nouvelle connaissance. Ce niveau de la connaissance, il y a maturité, il y a un bon chrétien. Il y a un bon chrétien qui permettra de faire une bonne chrétien, puis il y a un bon chrétien, puis il y a un bon chrétien. C'est-à-dire qu'il 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 y a un bon chrétien. Voilà. Tout ce n'est pas ça, c'est-à-dire qu'il y a un bon chrétien. L'autre, tout ça, c'est juste une introduction. Tu dois apprendre à être adulte mature pour la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un bon chrétien. C'est-à-dire qu'il y a un bon chrétien, qu'il y a un bon chrétien, qu'il y a un bon chrétien, qu'est-ce que tu vas gagner ? C'est-à-dire qu'il y a un bon chrétien, qu'il y a un bon chrétien, qu'il y a un bon chrétien, qu'il y a un bon chrétien. C'est-à-dire qu'il y a un bon chrétien, qu'il y a un bon chrétien, qu'il y a un bon chrétien, qu'il y a un bon chrétien. C'est-à-dire qu'il y a un bon chrétien, qu'il y a un bon chrétien, qu'il y a un bon chrétien, qu'il y a un bon chrétien. qui a fermé s'mez ali mou an an zambe. Ako ma pre, pon an kou ye ba kou vivre, l'oba nan zambe. E za lissous ou bien emez, pon an kou similié contre celui ki nouza apelé le Christ. Sadi, na ye ba pozison an ga vis-à-vi an Christ. Ke Christ a zamboutou, nga na zamboutou. Sadi, na kon léga motoute, na ye ba nengeni na ouzala na pozison devan Christ. Devan Christ, Christ se mon roi. Na fona servir ye, y fona dimelaye, y fona sala tout se kiye sa volonté. Donc e go permetre nga na comprendre pourquoi je doi etre affermi. Les avantages d'affermissement ben emez, avantages d'affermissement ze mou ebele, to kou ye numira ngou malem, malembe. Avantages y a affermissement, ze mou ebele awaki, to kou ye numire, malem, malembe. Donc le verset na ba na wapesabino, bo ba na we ba go verfi na ba naku, pou na o tanga ba verset. Premier avantage ben emez dans le Seigneur, nous serons des chrétiens capables de comprendre beaucoup de choses. Cela veut dire quoi? So on as affermi, na goye pa ko comprendre position nga tankke chrétien dan l'église. Nekambalmoso. Na goye pa ko comprendre position nga tankke chrétien devant mon maître. Parce que un chrétien, il a le modèle de celui qu'il a appelé. Un chrétien, c'est un imitataire de Christ. Un chrétien, c'est une ville qui est située au-dessus de la montagne batino, so manantala. Voilà pourquoi na goye pa ko comprendre ke na zan avantage, premier avantage nga yi, et c'est n'y a pas de comprendre, ezali, ko yye pa, ko yye pa, ba intérêt nga vis-à-vis nan zambe. So na comprena ba intérêt nga te, egoza la importante. Donc, il est nécessaire ya go comprendre quels sont tes intérêts libo so nan zambe. Deuxième avantage, bien emez, notre foi en Jésus-Christ, sans doute quelles que soient les circonstances. Ça dit, je dois rester ferme dans ma foi. Na t'y a li mot t'y mais pa y na yesu. Na t'y a la ferme. Avantage, y'a libo soya rwana. Ka a go t'y a la yesu mot t'y a ma osan a sécurité, osa promi na royaume de Dieu, osa promi ya gouta na yesu, osa promi yesu a bombayou, osa nab avantage ke yesu a t'y a le lembom ko la roya, a go bè nga yo. Osana b'avantage, y'a go m'emela yo bo lingo nan zambe, kat katina bo mo y na yo. Donc, e sengel yo comprendre ba m'a l'oublo to zolou ba. Sokotang gina m'kandana Hebreu chapitre 14, 4 verset 14, n'y yo comprendre ke il faut être ferme dan dan la foi. Avantage, m'su jazali, Christ est le front unique, valable pour sauver l'humanité. Jean 3, 16, toye bia o malam. Avantage, y'a go zala affermi, cela veut dire n'a go comprendre ke Christ a zali inique sauver de l'humanité on zamba pesa batu. C'est-à-dire, offrande des akka ka mok on zamba sala. Y'a go kama ta Christ akabielu kou l'ambeta. Jean chapitre 3, verset 16, le bia o kardia t'a aimé le monde, il a donné. Il a aimé le monde, pourquoi? Parce que c'est lui le propriétaire, y'a n'a m'ta kreya m'u kili. Et m'u kili t'a y'a go zala ki perdi, n'a kati affermi, aujourd'hui je parle rien que de l'introduction de l'affermisme. Yom tolana abiso n'est manqué pas cette occasion et ça y'a une bonne occasion y'a go zala formé parce que beaucoup des églises kota rana ba domen y'a ba affermisme. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens ratés dans l'église, des chrétiens humâtis. Maté y'a mis sijeté, a mis conclusioné, Maté et l'équipe pendant 1h45 minute, y'a n'a rien compris parce qu'il n'a pas de base. O tounen n'a baté l'élonine en amos s'en exige zoyate. C'est parce qu'il n'est pas formé. So kwa zala formé a go zala parce qu'il n'a pas s'en exige s'engolo, parce qu'il n'a l'obéla ni l'ambou s'engolo pakala, parce qu'il n'a l'obéla qui bouy na conclusion en souka qui bouy. Et puis, voilà les avantages y'a goutou zolobéla awa. Donc, avantage m'sou suezali y'a suezali y'a n'i ko frando y'a n'zambapé sa po y'a te bat babika. S'a dit y'a zanil po mika et senel li rien ke on dimela y'a souma siya. Avantages y'ang wan. So kwa y'e biango kwa ta tonete bien eme dan le seigneur. Lika m'sou suezali dekouvir les fausses croyances et de fausses religions. Philippiens chapitre 3 verset 2 N'azom peus abba verset bo tanga abba verset nan dak ben eme po so n'abina tanga abba verset to zan an net e goza la tangyos so na perd drango o nab tanga ba verset donc y'o tanga ba verset point aga verset avantage m'sou zali zali po o dekouvrir de la de base y'o peus an abba base mako kous akou fasil mate y'o ka bib le zon baboye bomba mout man akou le kabilo kon y'o se pas ke c'e de la esik ka o zan be azo depose milo y'a malam satan pe c'e de la asan a intere pwati milo kon ay don y'fo kompran de bilo y'fo zala fermi poye ma religion na zos sam bela religion nin religion oyo na kata fermi suma tu vas découvrir ma base ma réalité donc zap avantage ben eme avantage m's dali comprendre l'importance d'être un chrétien jean chapitre premier verset 12 comprendre l'importance y'a rosa la chrétienne 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 y'a dimanche chrétienne y'a une vie une vie différente pour l'objet quand j'étais un enfant j'ai passé comme un enfant je commence à penser comme un d'ailleurs 1 chapitre premier verset 12 à tous ceux qui l'ont récit à tous ceux qui croient à son nom il leur a donné le pouvoir de devenir ça dit tu ne deviens pas chrétien parce que tu pars à l'église l'important c'est ça tu ne deviens pas chrétien parce que ton père est pasteur tu te trompes on devient chrétien le corps là 1 Jean 1 chapitre 12 à celui qui croit à celui qu'il a récit il leur a donné le pouvoir de devenir c'est pas ton père qui t'a donné le pouvoir c'est Jésus il donne le pouvoir je suis à la porte je frappe si quelqu'un atteint ma voix il ouvre sa porte j'entrerai chez lui je mangerai chez lui je serai avec lui lui et avec moi ces gens là tu as ouvri la porte mais il a un chrétien cela veut dire tant qu'on chrétien il y a l'importance de chrétien il y a chrétien avantage m'sous bien Christ apporte le malédiction cela veut dire quoi bien aimer dans le sénè avantage chrétien 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 mais il promène avec des bénédictions des solutions c'est-à-dire lui il prend des solutions il te donne il prend la malédiction il a déjà payé le prix il a déjà payé le prix il y a un avantage qu'on a affermi ce qu'on a affermi on comprend être chrétien ton nom est mentionné dans le livre de vie tu as l'avantage donc il y a un avantage il y a un avantage automatiquement l'avantage il y a beaucoup il y a bon il y a important l'affermi il y a base il y a chrétien il y a christianisme il y a chrétien tu ne peux pas devenir un pasteur parce que tu ne peux pas devenir un pasteur tu ne peux pas baptême baptême nous allons parler ça d'ici baptême il y a un symbole il y a beaucoup il y a il y a il y a un père il y a il y a la connaissance il faut être affermi voilà pourquoi christ a passé trois ans il y a un père il y a un père rapidement parce que au moins 30 000 ou 45 000 tous ça c'est important avantage étant chrétien dieu te connaît Jean chapitre 10 verset 14 étant chrétien il y a 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 sans faute sans erreur il y a il y a il y a un chrétien qui vit là comme Jean-Paul par exemple comme Marie par exemple dieu te connaît directement donc c'est important il y a bien avantage monsieur l'avenir d'un chrétien dépend de dieu voilà il y a un chrétien il y a un coup de magique il y a un chrétien maintenant quand ils sont chrétien l'avenir il y a il y a il ne dépend pas nous comme j'ai l'avenir le monde est sous la puissance ce n'est pas le mal, avant que j'ai fait la fermée, et c'est là, il m'a été mouillé dans les gens, et ça n'a pas beaucoup eu un satan et ça n'a pas beaucoup eu un zambé oui, nous avons eu un zambé, dirigé par le principauté de ce monde le prince de ténèbres voilà pourquoi même la Bible c'est parce que le diable est en train de rôder tout autour de vous comme un lion régissant, cherchant à qui dévorer, à dévorer c'est plus les chrétiens, le diable a l'écrité c'est le chrétien, le kolombo il commence à rôder il faut le porter à côté donc il faut comprendre que le monde est sous la puissance du malin, si vous avez affermé tu vas comprendre que il y a un zambé, il y a un zambé il y a un zambé, il y a un zambé il faut que ce n'est pas l'avantagé que vous avez affermé il faut que Christ est notre avocat auprès du Père cela veut dire quoi ? il est intercède pour nous pour que il est là pour intercède intercèder pour n'atteindre la vie. Ce sont-ils dans le Moukanda, il y a 1, chapitre 2, verset 1, où il y a Christ, c'est un avocat, il y a Romé, chapitre 8, verset 27, 34, où il y a Christ, c'est notre avocat auprès du Père. Donc, ce sont les choses qui nous comprennent, ce sont les choses tellement importantes. Avantages à ce que vous allez, connaître ton identité. Vous avez affermé la psychosidentité dans ma langue vis-à-vis de l'Anzame. Alors, vous, n'avez rien à dire, il y a un Christ, vous-même, 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 vous-même. Donc, vous, n'avez pas envie de faire tout le monde pour nous, nous, vous-même, 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 parce qu'on a une autre identité devant toi, bien-aimé. Dans le Seine. Donc, vous, le seul, ce sont les choses qui nous comprennent. Ce sont les choses qui nous comprennent. C'est juste l'introduction sur l'affermissement. L'affermissement est-ce que les affermissements sont-ce qu'on a mis. Vous avez un verbe fermi. et la si ferme, solide et moutou aza solide aza yako nganza mou pepeyataba mante a pam pam beye aro long wate a tika li yako telma paske aza na ye soupe azo komprendre nanya bengiye pe nani aye bi a poussani pe mbenye na ye afermisma donne le savoir christ so kosa fermi li kambali boso woye ba ke jésus l'agnon de die ki hot le peche du monde moutou moussou souta lougou lak masoumou eza kaka yesu moukana na jan chapitre 1er verset 29 yesu kakande mouta lougou laka masoumou yamou kili c'est jésus l'agnon de dieu ki hot le peche du monde l'ikamsou e sekele oye ba na kat na fermi suma ke jésus christ c'est le sauveur du monde eza na kongo moussou soute go bik sabiso na sena mou kili eza nde yesu le sauveur du monde c'est jésus y'a pas un autre kénon oye ko yiko kota kat kat na biso ponan lubaye tako bik sabiso ote azate mouta kwe ko bik sabiso lukou la yesu azalite so kota kina moukana na en jan chapitre 1er verset 14 kouna bazo lou bal jésus il est le seigneur il est le sauveur de l'humanité bien aimé eza na li mou kamsou soye ba eza li jésus christ e le sauveur du peche mouto nyo sa zame tlamasoumou se ne ke jésus mouta lukou la mouta luma sumou ben aimé zamba zwa solisyon kwa moukou pona lukou la mouta luma sumou eza li yesu ba moiz ba ya ba profetu ba ya ba koka ko bimisa mouta luma sumou te me pona ko bimisa mouta luma sumou nzambe atinda yesu lukou la moukounzi pe mobikisi ya batu e sere li kambo yeba nito sere li to yeba kati na yi soumasi ya tolo bagi afermisman eko permetre nga na yeba makambo yesu a salapona nga lukamsou soye so a salapona e zanin e sere li po yeba ke l'antichrist c'est ki et c'est kwa nan jan chapitre 2 verset na 117 nan en jan chapitre 2 verset 22 kuna oroyeba antichrist aza nani pe a salaga nign se ou to ouza la fermi malam nde ou to reyeba makambo an do wana te redeveloppare malam malam e sere li moussou soyeba la pe de christ ke sere yambi yesu nizam ba pe sakabato ba yambba yesu kimya il pe dirable lukamni soyeba e sere li oyeba o tozo le be l'introduction ben eme lukam soyeba zali la pe de christ eza nini nan jan chapitre 14 verset 27 kuna oroyeba la pe de christ zanit kan je reçois jésus da ma vie j'ai la pe jésus donne la paix parce que lui-même il est la paix est-ce que batu ma comprenna kata on a l'obéla chapitre chapitre eo y apokalypse chapitre 3 verset 20 yesu soyeba je suis à la porte je frappe si quelqu'un attend ma voix j'entrerai j'entrerai c'est-à-dire lui qui est la paix il entre dans ta vie cela veut dire que toi automatiquement tu dois recevoir la paix parce qu'il eut la paix la paix du monde la paix céleste la paix quand ça vient dans ta vie maamni soye komi ya kimyan bien aimé importance ya affermissement pourquoi l'affermissement c'est un important sinine c'est un total l'affermissement il est important de souligner que l'affermissement propulse un chrétien d'accueillir la connaissance important c'est ça mon premier important c'est ça il faut naïeba que nazo joa connaissance yamakambo ngaï na ligi na sal tout le bas il y a des ratés pasteurs il y a des ratés chrétiens ou mon chrétiens zémisi chrétiens abondi chrétiens salibou c'est parce qu'ils n'étaient pas bien affermis ce que l'affermie a fait la babilô donc l'importance d'accueillir la connaissance son but dans Philippiens chapitre 3 verset 14 c'est la croissance spirituelle ce que l'affermie a fait croître spirituellement si elle dit il y a une bande il y a une bande il y a une bande il y a un bande il y a deux jours trois jours il y a une bande c'est ça la croissance spirituelle bien aimé croissance spirituelle équitable enfin comprendre le ministère de la personne de Jésus Christ ça dit comprendre le ministère de la personne de Jésus la connaissance de la vérité la croissance spirituelle équitable la connaissance ou la malédiction de la Bible l'importance il y a gêne pourquoi les émanations de la prière et de la parole pourquoi la nouvelle vie l'importance il y a la ferme ça dit l'importance il y a la vie nouvelle vie nouvelle vie la vie nouvelle la vie éternelle l'importance important c'est la ferme qui est votre ennemi adversaire si je suis affermi cela veut dire l'importance de la confession qu'on confesse à tant que chrétien parfois mais l'importance l'importance de la adoption l'adoption 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 Dieu nous a greffé l'adoption nous sommes adoptés l'adoption l'adoption c'est Anye bayango. Genre, nan oukota, nan oukota te. Donc, et zali telman important. Tozo, lina kalate, to chite, je kwa. Tozo, chite kalate. Moa, kekye, pou pou mo, et kya, li to lobe la wa. Na introdition. To mou di ke to oumeli, l'introdition, potopê sa ba valeur, ou toko, develope, na kati, na afermisme na miso. Na roye, basso, sou, importance, ya, makila na yesu masi ya. Batoumini, babel, la makila naye soumakila naye soumakila naye soumakila naye bi anote importance nan we za nini. Pourquoi makila naye soumakila? Mais so na za fermi, nan we ye ba importance ya makila naye soumakila pe nan we ye ba importance ya baptême. Pourquoi le baptême? Pendant ni mouto, il faut azana li boso baptize. Donc, bi lo kwa na nan we ye bango na kati a fermi si ma. So na ye bi ango bi an teba, wopè sanga baptême nan we zonga ga an avion na za gila on anka. Voilà pourquoi le lo, ton mo di batu bazala ka baptize, meti le lo bazana ki noumba. Batu bazala ki batize, ti le lo bazana masanga, bazana bilangwa. Batu bazala ki batize, ti le lo bazana ki ndo ki batize, ki ndo ki teme, bakota nan may nekuna may na baptême. Mais so ki a ye bi important se nan gonte, akou zonga la ansyenne vi. Voilà pourquoi mou kanana dekoretyen chapitre 5, 17 enoubi, mouto azana katinaye soumakila akomye ke lam nan sika. Makamu ya kala e leki, makamu ya sikeye nabomoy na ye. Pourquoi? So kazana konezans, ke nakomye moutu nan sika. Mais so azana konezans sete, akouti kalaka moutu nan kala. Akou dependre nan makamu ya kala. Akou dependre nan makamu nan bon zambete. Voilà pourquoi sengeli ou comprend mou kanye babilo ko e zo sengabiso ba nan zambete, to ye ba e za yangwa wana. Lika mousousweza li bieneme dan le seigneur, ya kouye ba importance konezre le katre loa. Touloube lakona katia efermisman, le katre loa spirituel. Nou moutou a bikisami, e sengala ye ba nengeni akoyi konbe mape mou ningu mousouswe paye nan zambete. Nan zela akouza la pasterte, me azala mo krisou, a ye ba kelke mou ou akouye bi sa moutou, importance so akouye bi sa moutou, nengeni akouye ko pousa nan, liboso nan zambete. Pe moutou anatan waye liboso nan zambete, akoube lakon la per spirituel na ya, me miye nan zeya nan zambete. Me yenem ta bengye, pas ser azapona o te abiso. Me mi sonyonsou na matye chapitre 28, 19, e zonlo ba to kende to te abatou dnyonsou poete ba koma ba disip, e zaka akouza la pasteur te, e zaka akouza l'evangeliste te, profete te, dokteur te, me moutou dnyonsou a yambeli yesu akouki pe kombe, mamouni ga da ye, liboso nan zambete. Bien aimez, dans le seigneur, ba importance ezebele, e segele, oye ba importance, y a role, y a saint esprit, na kat na bo mo inanga. So akouza ya fermi, oye ba, le saint esprit asalaka nini, na kat na bo mo inanga. Le saint esprit amemaka nini, na bo mo inanga. Le saint esprit alobaka nini, na bo mo inanga. Mi loko ne se soye o yebi, e ko pisa yo mayele, yako komprendre ko zara toujou an kontak na saint esprit ben aime. Importance ezebele, oye ba, le fruit du saint esprit. Ta ngouza an, ba zo benga, biso ben aime, a zo tiamiso bilemo. Oye mo, limousan toami manka. Meso ko zara toujou, ba go tuna, pao la tuneske, vous avez reçu le saint esprit, no to yebi ango te. Voilà, parce qu'ils n'étaient pas affermis. Ba te ii bango, ba tik i bango dengouan. Meso ko ba zara fermi, ba go formi bango, ba go pisa apé ba komprendre le devoir du saint esprit na kad na bo mo inanga. Importance moussou, ezebele, oye ba, les trois sortes de ime. Toi zana om spirituel, to zana om charnel, to zana om, to bombyang, to yengo na kote kouna. Donc, le trois sortes de ime, ezebele, o ba, oye ba yango, importance ezeali, ya oye ba, impact du péché dans la vie d'un croyant. Tango kwaya andimi, mo Christou, tango andimi, me soka kwayi, impact a lissou mounen me mangani. Lissou mounyon se me manga, konsekans. Ba kese mi doye ba gate. Se vre go se nga pardon, me la konsekans du péché oye bite. Nini lissou mwen, me meliyo na bo mo inayo. La donk l'impact, l'impact du péché dans la vie d'un croyant. Eko permette re oye ba, na katina, formation oto ope sa, ya afermissima. Na bonde liyo bien eme, benga bande kou mounsousou, nako salaye for, nana zala, chak jour don a pati a lobi, nako banda deja, formation oyo, ko zangate bien eme, benga baltupo. Peut-etre ozo aki grasso ote, ya a ozala afermi, na katina zéan anzam. Oye, o kote n'église, wa ambala mo rozwi charge, tu ne t'es pas afermi, grasso ya go e pemenu teo. A chak fote ozala naline, zala naka enabik, pas se ke toba n'en kende kalme, maliyo na zokene mang, pas se ke zéan traduction. E na katina ba fermesima, un, deux, trois, ti na douze afermisman, ta ozala nako t'opesa. Ya ozala, pendant douze jours, successive na o katate, nizan ba pese nga makas, nizan ba pese nga vi, so ga o permette rengas, toute la semaine prochaine, na zala mou bimba. En tout kan, na o pese a yon, nyo so na zan ango, kome afermisman, o goye ba, e na kat na ba formation. Ben eme, dan le seigne, mo kwa e lo kom su, le seigne li yo komprendre, o e wese a important, la communion d'un chrétien. Chrétien nyo so, a zan a liezon, patikuliye, nanzan. Na lovi, famite. Na lo bite, pas seke mo ba la za pasteur, maman, pasteur, na zan a zan a pen na relajson, papa te. Na zan a lo bibi, krethien, koza la pasteur, koza la, koza la ministre de dieu, koza la prophète, e zan lom sou, sa se, e zan mi salo, e zan ma pese, ba du po na, e volusio am sa an ae. Me bise o nyo so za la pasteur, e zan l'évangéliste, e zan ma chrétien, pas seke to, men na chrétien, pourquoi? Pas seke to yam mi yesu. Alors, chake chrétien, a zan a relasyon, partikilie, na zan be. Soka bo ngis yam mo ma lamou, relasyon ane, go ko ma pe ma lamou koleka, na zan. Soka bo ngis yam mo ma be, e go za la pe ma be koleka, na zan. Donc, zan la importan, le bo so na zan be, ya oye ba, importan se ya relasyon, na yo, na zan. Li kam sou, se nga oye ba, le te moanyaj. Tout en, tout chrétien, a zan a temoany, a temoanyaj vis-à-vis a batu. Voilà pourquoi, mou kanana, matye zoloba, vous êtes des villes situées au-dessus de la montagne. Christ a continué à l'objet, la lampe, on ne le met pas sous les tables pour les cacher, mais on le met au-dessus du table pour éclairer. A chaque fois, là où tu es, comme chrétien, bien aimé dans le Seigneur, tu dois éclairer, tu dois apporter ton témoanyaj vers les autres. Tu dois apporter le témoanyaj. Témoanyaj, oye so sa il ponayo. Nége ni oya mi-yesu, nége no komina yesu. Ezali est important, c'est nge li o comprendre le peuple lokoano. La connaissance de l'église. Ezali, mou kané lokoye ba, ya govara pourquoi ba confisir kotan l'église, paske moutou, ba eba ebsa kiéte, ba foma kiéte, l'église c'est kwa. Foye ba connaissance, c'est l'église, l'église universelle. Ezali ni, avoir un fondement dans la foi solide et fidèle en Jésus-Christ, ben emé. Et dernier point on l'obé là, l'affermissement, ben emé, notez bien, il est recommandé de savoir que l'affermissement permet à un chrétien d'accéder à une connaissance des écritures plus larges. Ça dit, un chrétien qui est un chrétien mature a zo ko la, na kat na wye ba ma komiko leka, chrétien a tanga a ma komite. S'il est formé, a wkota na kat na connaissance y a ma kasi wye ko permette ye a ye ba les écritures plus larges. Par contre, un chrétien qui n'est pas affermi, c'est un danger d'avenir d'une église. N'ébité so bo comprandi l'oukouan. Chrétien o asa a fermité c'est un danger. Asa danger ko leka mem n'okio yo asa li banda église. Pas kwa sa la ba dega. Lelotte ozomouan ba chrétien ba chantere homosexuele s'il n'était pas formé. N'est pas stér ba komi n'erba homosexuele. Ils n'étaient pas formé. Ce sont des dangers pour l'église universelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la fondement. Ils croyaient que en venant en Jésus Christ ils ont la richesse matérielle. Oui c'est bon mais la première chose c'est le royaume. Ils ont négligé la partie du royaume pour accéder à la partie matérielle. C'est-à-dire nous avons le matériel nous voyons dans 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 l'Uk chapitre 4 comment est-ce que diable asa rola qui sa Jésus que ce monde lui a été donné. Donc bien aimé dans le Seigneur les lots ce qui a nous voyons bien affermis nous avons affermis cette semaine le dimanche nous avons après-midi après-midi ce qui nous avons à partir de 19h 18h 18h 19h nous avons déjà l'heure sur Facebook donc bandero minu mouzala pour sa mouzala affermis bon l'an abiso yébisa bandero moussous tindela bandero moussous videou ouyo partage videou yébisa nder yébisa mouzala n'eglize aza fermi te pesa elien ouyo a yéba poeta zala afermi ton ton bolin zambe loku mou pas ka pesa ybiso moman ton goutou passe na bata mouzala maladi yébisa mouzala xaladite men zambe sko pesa so makas to tele na konsyans sam moussous abengel abiso donc boti kalamala moussaka bozali partage videou n'zamba bonabino bino bato bo an posa yébisa na peme nan zambe po bo zala fermi lobi to zan abino na 18 30 so kou tana malam to bon à l'effet de toutes les nations mes disciples mais polazoloba quand j'étais un enfant j'ai pensé comme un enfant et quand je suis devenu adil ce qui était l'enfance n'atikia cela veut dire il était affermi n'akad namalobano nous voulons des chrétiens affermis des chrétiens qui sont matures pour n'abino bano voilà pourquoi tu dédié périodoy affermissement n'abino nous voulons que résulte ou et non panabiso nous ne voulons pas s'exposer mais nous voulons apporter la parole de dieu afin que les chrétiens affermis totalement et vivent les différences alors permettre les chrétiens accessibles accessibles afin que les chrétiens apportent l'évangile pour l'évangile pour l'évangile pour l'évangile pour l'évangile pour l'évangile pour l'évangile et la musique na kombo na yes to komi nasuka n'zamba mwona bino botika la malam kolon n'abomo ya pesa biso via pesa bin pe vi as alabino o ya lingi at tam sabino ya lingi mabota n'abiso 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 abone vous massivement na page n'abiso major kade na facebook pon na rozala afermi botika la malam shalom na kombo na es masia o karayon loret do zera y n'abiso r y y y y – Sous-titrage FR 2021